M. Mohamed Ayadi, bonjour. Bonjour. Alors l'investissement, le commerce et les échanges seront au menu d'un grand événement économique qui se tient à Alger du 3 au 5 décembre prochain. Il est question d'accueillir quelques demi-acteurs économiques pour parler d'intégration, de nouvelles approches économiques. En parlant d'intégration, M. Ayadi, la route transarienne va jouer un rôle clé. Elle est en chantier depuis les années 70. Le premier transan a été réalisé inaugurant en 73. M. Ayadi, la route transarienne a été accompagnée en cela par la CEA, la commission économique. des Nations Unies pour l'Afrique, dont la mission était l'intégration régionale et qui encourageait donc les grands projets. Et il y avait cette volonté de créer les conditions de l'échange, de réduire les coûts de transport. Est-ce qu'il est en question aujourd'hui de jouer ce rôle d'intégration économique pour passer à une autre phase, M. Ayadi ? Mais absolument, j'ai envie de dire d'abord que, vous avez cité le FCE, j'ai envie de dire que le comité de la route transarienne est concerné parce que nous allons, avec la BID, la Banque islamique de développement, tenir un workshop pour parler des corridors. Et la mission des corridors, c'est de faciliter les échanges, c'est de créer les conditions, c'est de mettre en place les mécanismes, c'est de mettre en place la réglementation pour que les échanges se fassent plus facilement. Mais aujourd'hui, quelle est la part du transport effectué par la route et comment se situe l'Afrique dans le domaine des routes par rapport aux autres continents où les routes sont excessivement empruntées, sollicitées et améliorées aussi ? De manière globale, si vous prenez le continent, dans ces échanges avec le monde extérieur, ils passent par les ports à hauteur de 80%. Par contre, à l'intérieur, les échanges, dans presque tous les pays, et y compris l'Algérie, se font par la route. C'est dire toute l'importance de la route dans le développement des échanges. Maintenant, pourquoi la route est-elle importante ? Parce que le coût de transport dans le coût d'un produit peut être ou ne pas être élevé selon la qualité de la route. Si vous prenez d'une manière générale, en dehors de l'Afrique du Sud et quelques deux ou trois autres pays, le coût du transport varie, ou la part dans le coût d'un produit, la part relative au transport varie entre 30 et 50%. C'est monumental. Alors que dans les autres pays développés, elle est tout juste à 8-9%. Mais est-ce qu'on relève aujourd'hui par des chiffres que la route absorbe en général 90% du volume des transports, des marchandises ? Mais absolument. Et quand vous construisez la route, vous faites des économies sur le temps des personnes. Vous faites des économies sur le coût du produit. Vous facilitez les échanges. Vous encouragez la diversification de ces échanges. Mais il y a d'autres problèmes sur le continent. Il y a des pays où le nombre de contraintes, le nombre de barrages qui sont justifiés ou qui ne sont pas justifiés, varient de 5 à 40 sur une distance de 100 km. Et fort heureusement, en Algérie, nous ne sommes pas confrontés à ce genre de problème qui augmente terriblement le coût du transport, donc le coût d'un produit. Mais quand on parle aujourd'hui d'intégration économique de l'Algérie, qui souhaite se déployer au niveau du continent africain, quel va être le rôle de la transe arrière ? On va dire enfin, on va la rentabiliser par rapport au fait qu'on l'ait déjà réalisé ? La raison première de la route, c'était d'encourager les échanges, c'était de les faciliter, c'était de faire en sorte que les opérateurs économiques, qu'ils soient nationaux ou privés, aient envie d'échanger. Et depuis le début des années 60, donc, on a commencé à travailler sur ce projet, et aujourd'hui, les choses sont extrêmement bien avancées. Si vous prenez l'axe Alger-Legos de 4 500 km, il est pratiquement terminé. Il ne reste plus que 200 km qui sont en cours de travaux au Niger par une entreprise algérienne. Au Mali, c'est moins avancé. Au Tchad, c'est en cours de réalisation, et au Niger, c'est relativement avancé. Mais ces pays-là, parce qu'il faut observer que sur le continent, d'une manière générale, les pays qui ont du pétrole sont les pays qui ont le plus de possibilités de se développer. C'est le cas du Nigeria. Même le Niger et le Tchad, qui sont des pays qui ne sont pas particulièrement nantis, ont bénéficié de cette main. Mais aujourd'hui, cette main se rétrécit, et donc, on a une conséquence sur le terrain. Il y a des problèmes sur le terrain, il y a des problèmes de ralentissement. Mais ce que l'on observe, c'est le hiatus qu'il y a entre le niveau de réalisation et le niveau des échanges. Le niveau des échanges est faible. Il est à quel niveau, M. Hayadi ? Écoutez, en termes de pourcentage, nous avons fait une étude qui s'appelle « Étude des potentialités d'échanges commerciaux entre les pays membres du comité de la Réte-Trancère ». Et on observe que les échanges de l'Algérie avec les autres pays sont à 98% avec la Tunisie. On se serait, on cherchait à faire des échanges nord-sud. Or, les échanges sont avec la Tunisie. Les chiffres, je ne les ai pas exactement en tête, mais ils restent faibles. Mais attention, pour qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait quelque chose à échanger, d'une part. Et ensuite, il faut qu'il y ait des facilitations. C'est probablement une des questions qui sera très fortement discutée à la faveur de la tenue du FCE. Mais est-ce qu'on peut considérer que la transarienne, c'est pratiquement Alger-Legos, 9400 km, qui relie bien sûr l'Algérie à 5 pays du continent, et va permettre peut-être d'aller un peu plus loin, va permettre à l'Algérie aujourd'hui d'avoir, de se redéployer sur le continent africain, notamment au niveau régional ? M. Ayadi, dans un premier temps, sur le plan économique, c'est-à-dire maintenant qu'il faut la rentabiliser. D'abord, d'une manière générale, au niveau du continent, c'est l'ensemble du continent qui est en retard. Il n'y a en Afrique que 600 000 km de routes revêtues. Il n'y a en Afrique que 50 ports. Et ces ports, aujourd'hui, n'ont pas évolué, comme s'est faite l'évolution des grands navires, pour pouvoir faire des rotations rapides, pour pouvoir échanger beaucoup de marchandises, pour en finalité toujours réduire le coût des transports. Il y a un million de kilomètres de chemin de fer dans le monde, il n'y en a que 3% en Afrique. Donc, la route transsaharienne ne peut pas se permettre à elle seule de créer un bouleversement. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui va contribuer à ce bouleversement aujourd'hui, M. Ayadi ? C'est un tout dont se préoccupent les institutions continentales, l'Union africaine, la CEA. Il y a un vaste programme qui s'appelle le PIDA, le programme des infrastructures pour le développement de l'Afrique, qui encourage, qui incite les grandes institutions à financer de très grands projets dans la route transsaharienne, de telle manière qu'il y ait cohérence et facilitation, et pour que les marchandises sur l'ensemble du continent puissent se déplacer avec plus d'aisance. Alors, les infrastructures et des services de transport améliorés sont nécessaires pour soutenir le développement économique ? Ça va de soi, on réalise une route, c'est pour une portée économique. Mais absolument, il faut savoir que techniquement, chez les routiers, quand on veut réaliser un projet, on passe par ce qu'on appelle la vérification de la rentabilité économique. On se projette sur 20 ans pour dire qu'est-ce qui va se passer qui fera qu'il y aura un trafic et qui justifiera de ce que ce niveau d'aménagement, donc cette dépense, compte tenu du taux du prêt des banques, va être rentable. On vérifie toujours que le projet sur un horizon de la durée de vie de la route est rentable. On ne fait jamais un projet sans faire cette vérification, que ce soit en Algérie ou dans les autres pays. Et cette vérification se fait également par les bailleurs de fonds qui l'exigent. Donc, dès le départ, la rentabilité est une préoccupation, aussi bien des maîtres d'ouvrage que des bailleurs de fonds. Mais justement, déjà, par rapport à cette rentabilité, on est en train de mettre en place des zones franches, notamment à Churchill qui est en relation avec le nouveau port et Tamon-Rasset, c'est-à-dire la Transaarienne. Ça aussi, ça va faciliter ce flux pour le... Écoutez, moi je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je suis très heureux que mon pays construise un port de cette dimension qui va donc recevoir des navires de très grande capacité, d'une part, pour jouer un rôle dans la Méditerranée, pour bien sûr avoir des retombées sur le continent africain. Mais c'est également extrêmement intéressant d'apprendre qu'il va y avoir des zones franches, aussi bien à Churchill qu'à Tamon-Rasset. Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les pays africains, ce n'est pas la quantité, on en est loin encore, ce dont ils ont besoin précisément, ce sont des zones franches comme celle-là, où ils peuvent déposer leur maçon-diche, prendre le temps nécessaire qui est le leur, pour venir les récupérer quand ils peuvent le faire. Et c'est une excellente nouvelle. C'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est une bonne chose. Mais en mettant en place ces deux zones franches, c'est-à-dire au niveau de Churchill, avec le port-centre qui va être réalisé, Tamon-Rasset comme point aussi de départ vers le continent africain, est-ce qu'on doit tenir compte aussi du coût de transport, M. Hayedi ? Le coût de transport, c'est la route et la qualité de la route. Si je prends la liaison de Churchill jusqu'à Tamon-Rasset, l'Algérie est en train de faire quelque chose d'exceptionnel dans l'archif à Berwagia. C'est un tunnel, un pont. Un tunnel, un pont. Il va y avoir des économies de temps et d'argent colossaux. On va gagner une demi-heure, une demi-heure sur 40 000 véhicules de jour. C'est quelque chose d'inimaginable. L'Algérie a sur l'axe Alger-Tamon-Rasset un programme de 1 000 km d'autoroute. Quand vous faites une autoroute, vous économisez en temps, vous économisez en accident, vous économisez en argent. C'est un programme monumental. J'espère que ce programme ne sera pas altéré par la situation financière qui m'est présente. Mais l'Algérie a mis beaucoup d'argent, de la même manière également, le Nigeria, sur ses 1 130 km, a réalisé la totalité de sa section et a mis en deux fois de voie la moitié de la section qui le concerne. Mais justement, la transarienne, la qualité de la route aujourd'hui, elle existe pratiquement depuis la fin des années 60, début 70. Le premier transarien a été réalisé, inauguré par le président Boumediene en 73. C'était El Gholéa à Insala. Est-ce qu'on peut considérer, puisque certains disent que la route se dégrade rapidement au bout de 10 ans, est-ce qu'elle est en bon état aujourd'hui, cette transarienne, M. Ayadi ? Vous savez, quand on construit une route, on prend les précautions techniques d'identification des matériaux. Et je peux dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons les institutions compétentes de GIT, directeurs généraux de laboratoires, du bureau d'études. Nos ingénieurs et nos techniciens savent faire. Nos entreprises aussi. Peut-être qu'il y a à s'améliorer, c'est des problèmes techniques très complexes. Mais quand vous faites une route, vous la faites par section. Quand vous faites une section, elle a une durée de vie. Vous devez intervenir par l'entretien courant, dans les 2, 3, 4 premières années. Et puis au bout de 10 ans, vous devez intervenir pour l'entretien périodique, c'est-à-dire refaire la couche du revenu. Vous avez une série de sections qui ont des âges différents. Mais l'organisation du ministère des Transpubliques, les directions du Hilaïa, font qu'ils interviennent régulièrement. Alors, M. Mohamed El-Yadi, justement, puisqu'on parle du redéploiement de l'Algérie sur le continent africain, sur le plan économique, Alger, ce qui reste à réaliser pour cette transe aérienne, il y a sur les deux branches, le Mali reste, vous me corrigerez si je veux, 250 kilomètres, Alger, Ingezem, oui, kilomètres seulement. Ah, exact, oui, tout à fait. Je serais très content que ces 8 kilomètres se fassent, parce qu'ils sont sur un axe très important. Et lorsqu'on a eu le financement des 200 kilomètres au Niger, la réalisation de ces 8 kilomètres était une conditionnalité. Ce n'est pas beaucoup, mais ce serait une bonne chose que l'Algérie le fasse. Par contre, sur le Mali, les travaux sont en cours, et il reste 250 kilomètres. Le problème est qu'au niveau du Mali, il y a un retard très grand, il y a 700 kilomètres, et je l'ai toujours dit, j'en profite pour le redire encore une fois, au niveau du Mali, ce qu'il faudrait, c'est un plan de développement qui concernerait et le Mali, et l'Algérie, et le Niger, pour que l'on ait une feuille de route, pour que l'on ait une lisibilité, pour que l'on sache qu'est-ce qu'il faut faire. La route n'est qu'un élément. Faire la route toute seule, à mon sens, ce serait une très grande insuffisance. Que faut-il encore, M. Hayadi ? Ce qu'il faut, c'est avoir une idée claire de ce qu'il y a à faire, faire un plan, s'adresser aux institutions internationales, pour obtenir de l'aide, et travailler dans un cadre cohérent, en même titre que dans notre pays, on a un schéma national d'aménagement du territoire, qui définit les défis, ce qu'il faut faire, et les actions, de la même manière, dans cette région, ce qui est extrêmement important, et innovateur, c'est de dire, on travaille ensemble. Il ne s'agit pas de développer, ni l'Algérie, il s'agit ensemble de développer une région, ce qui est une manière de travailler, j'allais dire, nouvelle, pour mettre en place la résilience, pour pouvoir résister, quand il s'agit de phénomènes naturels, ou de phénomènes non naturels. Et la présence de l'Algérie au niveau de ces pays, c'est important aujourd'hui, au-delà, bien sûr, des aspects que vous avez cités ? Vous savez, aujourd'hui, si vous allez à Gao, vous n'allez trouver que des produits algériens. Mais ils passent par des chemins malabarichmenines. Ce qui serait bien, c'est de faire la route, c'est de mettre en place le développement, c'est de dire quels sont les atouts de cette région du Mali, quels sont ceux qui sont en Algérie, comment pouvons-nous travailler ensemble, comment pouvons-nous créer la synergie, et puis, lorsque un camion, au lieu de passer par la route, passe par des chemins tortueux, il use de la pièce. Mais quand il use de la pièce, c'est de l'économie, il faut aller la chercher à l'étranger. Ce sont des pertes pour nous. Donc, on a intérêt à faire la route, et on a intérêt à faciliter, à rendre les choses claires, pour que tout le monde passe par le même chemin, d'une manière claire, et contribue au développement, j'allais dire, réfléchi, entre les deux pays. Alors, aujourd'hui, le coût de la Transaérienne, qui est en réalisation depuis pratiquement maintenant 40 ans, c'est l'équivalent, pour l'Algérie, du moins, de 3 000 milliards de centimes. Oui, si on additionne, bien que les économistes et les spécialistes vont dire le dinar de 1970 et le dinar de 1980, mais à la louche, globalement, c'est ça, si on prend 2 milliards de centimes par kilomètre, nous avons réalisé quelques 1 600 kilomètres, c'est l'ordre de grandeur de ce qui a été mis sur cette route. Bien évidemment, cela ne comprend pas l'entretien, parce que, comme on l'a dit, tous les 10 ans, il faut reprendre l'entretien à un coût. Parce que si vous n'entretenez pas une route, elle se dégrade plus vite, et ça vous revient encore plus cher. Mais c'est l'ordre de grandeur, mais c'est étalé sur une quarantaine d'années. Alors, aujourd'hui, on parle d'intégration par rapport à cette route, on parle de la relier avec le port-centre qui est situé au niveau de Tichelchel, mais est-ce qu'il est possible aussi de relier cette route au chemin de fer, Moussa Aliadi ? Alors, le chemin de fer... Par rapport au coût ? Oui, bien sûr qu'il faut la relier au chemin de fer, le chemin de fer nord, dans un premier horizon, la rocade nord qui est construite, qui a été améliorée, dans un second temps, un horizon plus éloigné, la rocade des hauts plateaux, mais d'une manière générale, je disais tout à l'heure que l'Afrique avait un réseau tout juste de 100 000 kilomètres, et surtout devant l'Afrique du Sud, un petit peu dans la région subsaharienne, et dans l'Afrique du Nord. Mais la comparaison, si vous voulez, entre le chemin de fer et la route, est que la route peut faire le porte-à-porte, le rail n'est économique que s'il transporte des quantités très grandes sur des distances très grandes. En fait, il est lié donc à l'économie, aux échanges, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut que ça se justifie pour aller vers le rail. On n'en est pas encore là, mais les actions qui sont menées, que le FCE veut mener, cette volonté, je m'en réjouis, de se tourner vers le continent, de rechercher ce qu'il est possible de faire, est une excellente chère qui peut conduire, mais sur le long terme, vers le chemin de fer. Mais dans l'état actuel, combien de véhicules pourraient transiter par la transaharienne de façon effective et en Chie ? Puisque vous avez aussi effectué une étude par rapport à cette question, M. Ayadi. Oui, vous savez que quand on fait une étude, pour pouvoir déterminer si la route est rentable, on fait des comptages pendant une semaine pour observer qu'est-ce qui se passe. On les fait à travers les saisons, on les fait d'une manière continue. Les derniers chiffres dont je suis en possession, parce qu'aujourd'hui la frontière est fermée entre nous et le Niger, elle ne s'ouvre que toutes les semaines, si ma mémoire ne me trahit pas, mais les derniers chiffres sont de l'ordre de 120 véhicules jour. C'est faible. Pour vous donner une idée, si vous regardez l'entrée d'Ager, c'est 160 000 véhicules. Vous voyez un peu de quoi on parle. Par contre, la transe saharienne entre le Niger et le Nigeria, c'est plus de 600 véhicules jour. Ça veut dire que les échanges du Nigeria avec le Niger sont importants, beaucoup plus importants, que ne le sont la partie nord, la partie maghreb, la partie algérie, tunisie, avec l'Afrique. Mais le contexte actuel fausse les données. On ne peut pas en tirer des enseignements. C'est vrai que la situation sécuritaire transitoirement fausse les problèmes. Mais ça, c'est une question de temps et j'espère que ça va se résoudre et que les échanges vont s'accélérer. Et ce que fait l'EFC, encore une fois, pour mettre en place les opératures économiques, pour mettre en place ce qu'il faut comme texte, pour mettre en place les facilitations au niveau des douanes, sont une excellente chose. Alors, maintenant, aujourd'hui, par exemple, par rapport à la situation géographique de l'Algérie, si on s'en tient, bien sûr, à notre situation actuelle, nord, relier l'Afrique, c'est-à-dire il y a les ports, au niveau des régions nord du pays. Vous avez, bien sûr, les zones franches qui vont être réalisées au niveau des chercheurs. Vous avez la transarienne qui traverse pratiquement tout le territoire pour pénétrer les cinq pays africains. Est-ce que ça serait aussi une bonne opportunité pour les pays qui veulent investir en Algérie et exporter vers ce continent ? C'est plus rentable. Mais absolument, si on met en place la mécanique... C'est toute une stratégie qui est en train de mettre son référence. Vous qui êtes ancien dans les travaux publics. Vous avez posé la question et vous avez donné la réponse. C'est tout à fait cela. Si les mécanismes sont mis en place, la route transarienne, c'est le lanceur. Ils peuvent, dès demain, s'ils ont quelque chose à transporter, emprunter la route transarienne, en exagérant même les 200 km qui sont en cours de travaux. Ils sont carrossables. On doit rouler. C'est un atout majeur de l'Afrique du Nord et de l'Algérie en particulier, avec les pays subsahariens, avec l'Afrique d'une manière générale. Alors, comment sont financés les routes en Afrique, M. Ayadi ? Est-ce qu'ils voudraient trouver d'autres moyens de financement pour terminer ce qu'il reste à faire ? Je crois que les institutions continentales, les pays africains d'une manière générale, ont eu le génie de créer des institutions de financement, la Banque africaine de développement, la Banque islamique, la Banque arabe de développement. Et ces institutions ont connu une croissance au même titre que tous les pays. Et aujourd'hui, il existe une harmonie excellente dans l'approche du financement des projets. Je travaille avec eux avec bonheur. Ils nous soutiennent. Les choses ont énormément évolué. Il y a plus de compréhension, il y a plus de compétences, il y a plus de visibilité pour mener ensemble le développement des réseaux routiers de l'Afrique. Alors, question d'auditeurs, le prix du kilomètre réalisé au niveau de cette transe saharienne, M. Ayadi ? Je ne suis pas la seule à aimer les chiffres. Oui, oui. Il dépend du lieu, il dépend de la nature du sol. Il peut être de 2 milliards de centimes en Algérie, il peut être de 6 au Niger parce que le butime vient de très loin, parce qu'il y a des agressants, il peut aller jusqu'à 10 au Tchad parce qu'autour du lac Tchad, le sol est imbibé. On a bien vu que lorsque le sol est imbibé, qu'est-ce qu'on a eu à Delibraim ? Donc les précautions sont beaucoup plus grandes. Il varie en fonction de l'endroit où on construit la route. Alors, est-ce que c'est toutes les entreprises algériennes qui interviennent sur la transe saharienne, ce sont exclusivement des entreprises algériennes ? Puisqu'il y a 2 aussi qui sont en train d'opérer au niveau du marché. Donc là, les bailleurs de fonds africains exigent, quand le financement est africain, que les entreprises soient africaines. Et donc nous avons des entreprises tunisiennes, nous avons des entreprises marocaines, nous avons des entreprises algériennes. C'est le mieux disant qui intervient dans la transparence la plus totale. Ce qu'il est heureux de noter, c'est qu'en général, ils interviennent ensemble. L'entreprise algérienne qui intervient, intervient avec une entreprise nigérienne. Et c'est un grand bonheur que de travailler ensemble. Mais est-ce qu'il y a des possibilités pour que les entreprises algériennes interviennent au niveau de tous les transants, au niveau du continent des pays africains ? Puisqu'à un moment donné, il y avait certains verrous au niveau de la Banque d'Algerie. Pas à un moment donné, il existe toujours. Mais j'entends aujourd'hui à la radio et la télévision, les responsables, le responsable de la Banque d'Algerie, les responsables, tous parlent de cette préoccupation. Il y a une prise de conscience nationale. Et le FCE est encore une fois quelque chose d'extrêmement important parce que c'est de ce genre de problème qu'on va parler. On va se dire la vérité, on va se dire quels sont nos problèmes, comment allons-nous les résoudre ? Il y a aujourd'hui une envie réelle, je crois, d'exporter. Mais quand vous parlez du FCE, vous parlez des opérateurs économiques qui doivent, eux, jouer un rôle moteur pour le développement de cette région. Mais M. Ayadi, par exemple, aujourd'hui, vous dites la réalisation est importante, mais est-ce qu'on peut considérer, par rapport à certains contraintes, que des pays, hormis bien sûr le Mali, qui est en difficulté, il y a d'autres pays aussi qui accusent du retard pour la réalisation de ces transants ? Oui, le Tchad éprouve des difficultés parce que quand vous faites un emprunt, vous devez le rembourser. Quand vous avez moins de ressources, vous avez des difficultés à le rembourser. Et si vous ne le remboursez pas, la banque vous dit pourquoi vous ne l'avez pas remboursé ? Je ne vous donnerai pas de... Oui, il y a des problèmes qui sont similaires aux problèmes chez nous aussi. Les ressources sont diminuées, donc le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Ce sont des choses naturelles dans la gestion des pays. C'est en sinusoïde, il y a des moments de haut et des moments de bas. C'est dans la nature des choses, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors l'Afrique a appris à vivre sans l'Algérie. Les pays africains se sont intégrés dans des organisations locales. Il s'agit à présent pour l'Algérie de faire l'effort et de les rejoindre, d'intégrer aussi toutes ces organisations locales. Je ne suis pas un spécialiste ni de l'économie ni de l'industrie, mais je suis un Algérien et j'ai la conviction que nous avons des capacités à faire beaucoup de choses. Je vais souvent en Afrique. Nous avons une avance, nous avons des moyens, nous avons une technologie. L'Algérie a réellement des capacités et des potentialités pour exporter beaucoup plus qu'elle ne le fait jusqu'à aujourd'hui. On joue un grand rôle politique mais pas suffisamment dans le domaine économique. Politique, ce n'est pas mon domaine économique. C'est sûr que notre rôle est trop petit, il faut le changer. Alors, autre question des auditeurs, est-ce que cette transaharienne profite plus aujourd'hui dans les faits à la Tunisie que l'Algérie ? Vous en avez parlé au début de cette émission. C'est une question... Je ne le dirai pas comme ça mais je note que les entreprises tunisiennes et les bureaux d'études tunisiennes sont plus présents que les Algériens. Ce n'est pas obligatoirement et uniquement la route transaharienne, c'est d'autres éléments. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut considérer qu'on va réaliser les transahariennes qui nous restent dans les plus brefs délais parce que maintenant on a pris conscience que cette route est importante pour l'économie de l'Algérie. Tout le monde en parle aujourd'hui de la transaharienne. Oui, je crois que la route transaharienne a eu les faveurs du pouvoir et merci à la chaîne 3 de m'avoir donné l'occasion d'en parler. Ça n'est pas étranger à ce résultat à mon sens. Je pense que dans le schéma national d'aménagement du territoire, la route transaharienne est considérée comme un projet pour l'accessibilité, la rentabilité et qu'on lui a donné les crédits qu'il faut. J'ai parlé tout à l'heure de ces mille kilomètres. Le ministère des Travaux publics donne une priorité qui est visible à la route transaharienne. Il n'y a aucun doute sur cette question-là. Alors, est-ce que cette route a été réalisée selon les normes internationales ? Monsieur Ayadi, question des auditeurs. Toutes les routes algériennes sont réalisées selon les normes. Là où nous avons des difficultés dans notre pays, c'est dans les routes communales parce que les routes communales occupent la moitié du réseau routier national. Mais ils n'ont pas de crédit. La gestion des routes nationales et des autoroutes gérées par le ministère des Travaux publics, il y a l'encadrement, il y a les moyens. Nous avons une faiblesse très grande au niveau de routes communales parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce qu'il n'y a pas assez d'encadrement. Est-ce que la transaharienne est en bon état actuellement ? Monsieur Ayadi ? Je n'y vais pas tous les matins, je ne le sais pas, en toute sincérité. Ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle des camarades du ministère des Travaux publics, mais je suis un enfant des Travaux publics et je leur fais confiance. Alors, autre question d'un auditeur qui vous connaît visiblement, Monsieur Ayadi, qui vous dit que vous êtes un des cadres les plus anciens au niveau du ministère des Travaux publics. Pourquoi nos routes se dégradent aussi vite ? Bon, il dit le plus ancien, ça ne me rajeunit pas. Pourquoi nos routes se dégradent aussi vite ? Elles ne se dégradent pas plus vite qu'elles ne se dégradent en Espagne ou ailleurs. Les techniciens algériens, je l'ai dit, je le redis, connaissent leur travail. Les gens qui sont dans les laboratoires et les bureaux d'études connaissent leur travail, les maîtres d'ouvrage connaissent. Mais il y a des insuffisances ici et là et si j'avais un conseil à donner, ce serait de dire d'agir plus sur le management. Mais sans quoi les institutions connaissent, elles ont vieilli, elles maîtrisent bien. Il n'y a toujours, il n'y a pas plus de lacunes dans le monde de route que dans le monde de l'industrie ou du commerce ou ailleurs. Alors pour l'entretien des routes, faut-il aller vers le péage ? Si vous me demandez mon avis personnel, oui. Mais pour la transsaharienne, vous n'êtes pas d'accord pour le péage ? Parce que pour la transsaharienne, il faut encourager les échanges, il ne faut pas les faire aimer. Mais pour l'autoroute, il faut avoir de l'argent pour l'entretien. Voilà pourquoi il faut aller vers le péage. Monsieur Mohamed Ayadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501